chers spectateurs bonjour et bienvenue à l'émission vision d'entrepreneur nous avons le privilège et l'honneur de recevoir madame diallo abadji une femme d'affaires au québec à québec au canada madame diallo abadji est cofondateur de l'entreprise john en conseil en management et les pdg du groupe mamie kaya elle est aujourd'hui récipiendaire du prix réseau des femmes d'affaires du québec un prix qui symbolise l'excellence aux féminins elle est récipiendaire de ce prix dans la catégorie bénévole fortement engagée un prix noble madame diallo abadji est aujourd'hui une femme inspirante une femme travailleuse une femme ambitieuse et un leader dans la communauté au québec à québec au canada nous allons donc discuter avec madame diallo abadji pour pouvoir découvrir les raisons qui l'amène en entrepreneuriat pour vraiment pouvoir s'inspirer et l'amène en Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, j'ai eu la chance d'être recrutée par un grand cabinet de technologie transitielle à l'époque qui m'ont permis de changer mon statut et autres. Et j'ai travaillé pendant 10 ans en France dans des banques, toujours en finance et marché, gestion de fonds, valeurs mobilières, mais toujours dans des projets technologiques, implantation de systèmes et autres. Donc, je suis arrivée au Québec depuis 2007-2008. Et puis, aussi, mon premier travail ici aussi, c'était CGI, un très grand cabinet de consultation en technologie de l'information. J'ai eu à faire des mandats à la Banque Nationale, PSP Investments qui s'occupe des reprêt des Canadiens. Donc, voilà, j'ai un background en finance, de marché, technologie, gestion de projet. Malgré ce background de très, je veux dire, très riche au niveau des finances et technologiques, vous avez quand même toujours cet ADN d'entrepreneur. D'où vient votre esprit d'entrepreneur ? Qu'est-ce qui vous a toujours motivé à entreprendre ? En fait, moi, j'ai commencé à entreprendre, disons, depuis 2010 quand même, parce qu'avec mon mari, on a créé notre cabinet de conseil en management. Mon mari aussi est en finance depuis presque 30 ans. On a d'un conseil en management où on fait des services de gouvernance, stratégie, système d'information, tout ce qui est en gros, c'est ça. Oui, je comprends que vous avez d'un conseil en management, mais vous êtes très connus, que ce soit ici au Canada, en Amérique du Nord, en Afrique, vous êtes très connus et très appréciés. Vous êtes toujours appelé Mamie Kaya. C'est bien ça ? Oui. Alors, c'est quoi l'histoire de Mamie Kaya ? Et je pense que cette histoire est reliée à votre volonté d'entreprendre. On aimerait rapidement comprendre d'où vient ce lien-là. Ce lien-là, en fait, Mamie Kaya, c'est le surnom de ma maman. C'est votre maman, non ? Oui, c'est ma maman. Je l'ai à côté de moi. Maman est toujours là pour protéger. Toujours là, toujours là. Donc, ma mère s'appelle Rokaya Ndiaye. Et quand elle était petite, elle travaillait dans une famille française. C'est elle, cette famille, qui l'appelait Kaya. Et après la colonisation, elle a travaillé à l'hôpital à l'époque. Elle faisait partie des gens qui gagnaient plus que les autres. Donc, c'est une femme qui aidait. Elle aimait l'agriculture avec son père. Donc, elle aidait les femmes à faire l'agriculture, le commerce. On a engagé les tisserands qui tissaient à la maison, qu'on vendait. Donc, franchement, c'est une femme qui aidait. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, l'économie sociale, l'économie circulaire. Donc, j'étais bénévole dans une fondation des enfants talibés, les enfants de la rue, avec une copine. Suite à un cancer du colon, je me suis retirée. Et après, quand je me suis rétablie, j'ai voulu faire quelque chose, en fait. Et c'est là que j'ai découvert le baobab, les bienfaits, les huiles. Donc, j'ai commencé à entreprendre avec Mami Kaya. Mami Kaya, en fait, c'est beaucoup de produits. Qu'est-ce que Mami Kaya offre ? Mami Kaya soutient des femmes au Sénégal, trois groupes de femmes, qui produisent le baobab, l'hubiscus, le morenga, qu'on amène, que j'amène ici, sous le label Mami Kaya. Et puis, on offre la peau de l'hubiscus, la peau de morenga, les feuilles de l'hubiscus. Et on a aussi une dizaine d'huiles précieuses d'Afrique, comme l'huile de baobab, l'huile de morenga, l'huile de citron. Très biologique, naturelle, bonne pour la santé de l'intérieur et de l'extérieur. Les produits sont tout simplement mon véhicule. On est vraiment sur le développement durable, l'économie sociale, l'économie circulaire. Vraiment. Je l'ai créé en groupe, vraiment pour déployer tous les secteurs d'activité que ma mère faisait. Donc, par exemple, cette année, on a cultivé 10 hectares de terre, entre l'arachide, le sorgho, le muil, l'haricot, avec un autre groupe de femmes dans le village le plus proche, vraiment pour les aider à reprendre l'agriculture. Donc, on a aussi un volet de voyage éco-responsable. C'est plutôt pour amener des touristes canadiens, québécois, qui vont découvrir quand même d'autres femmes qui travaillent. Comme par exemple, en Casamard, j'ai un groupe qui font des noix d'Akajou. C'est des jeunes qui ont 14-15 ans, qui ont des enfants, par exemple. En faisant les noix d'Akajou, les touristes passent et ils ont un pouvoir d'achat. Donc, ils n'ont même pas besoin de chercher de la clientèle. En fait, on comprend là que Mami Kaya, c'est un véhicule pour non seulement rendre de l'indépendance financière à plusieurs groupes de femmes en Afrique, mais aussi à aider d'autres jeunes à trouver du travail. Mami Kaya n'est pas juste là pour aider des femmes, juste dans l'Afrique. Ici, au Maréal aussi, on a développé le réseau de vente des produits Mami Kaya. C'est des femmes québécoises qui aiment l'Afrique, qui ont essayé nos produits, qui l'ont aidé. Donc, on a monté le réseau de vente des produits Mami Kaya avec des femmes d'origine diverse. Je me suis dit, pourquoi nous, les Africains, on vend les produits Mami Kaya, on vend les produits Amoui ? Pourquoi on ne forme pas un réseau et vend aussi nos produits ? On continue. La vraie raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un grand concours, comme chaque année, où il s'agit du concours du réseau des femmes d'affaires de Québec. Il y avait 32 lauréats parmi lesquels vous, Mme Diallo Abadji. Et nous aimerions que vous nous donnez très rapidement votre vision de ce concours. Et comment, quels sont vos sentiments à chaud de recevoir ce prix qui est là et qu'on va regarder dans quelques secondes ? Oui. En fait, vraiment, le réseau des femmes d'affaires du Québec, moi, c'est un honneur de participer vraiment à ce concours. Le réseau des femmes d'affaires du Québec existe depuis 40 ans. Cette édition, c'est la 20e édition. C'est un concours très sérieux. C'est des femmes d'exception, des professionnels. Il y a ouvert une dizaine de catégories. Il y a la catégorie haute dirigeante, comme par exemple celle qu'il a gagné, c'est Lucie, la directrice générale de Radio-Canada. Qu'est-ce que vous pensez de ce concours et qu'est-ce que ça symbolise d'avoir apporté ce prix ? Moi, ce prix, c'est très symbolique. Parce que ce prix, ce n'est pas n'importe quelle catégorie. Je suis très fière de la catégorie la plus nôtre, bénévole fortement engagé. Bénévole fortement engagé, c'est les valeurs de Mamie Kaya. Donc, ça veut dire que je suis une personne inclusive dans la communauté québécoise. Je suis dans plusieurs conseils d'administration, comme le collège de Valleyfield. J'ai été bénévole pendant six ans dans ma ville, Pincourt. Je suis dans le conseil d'administration des Sénégalais, le réseau professionnel des Sénégalais. Je suis ambassadrice à la coopération, le Centre d'études et de coopération internationale, CECI. Le CECI est présent dans une trentaine de pays pour aider les femmes partout dans le monde. Je suis aussi à la Fondation Phosphère pour faire des conférences avec des jeunes dans les écoles primaires et secondaires pour éviter le décrochage scolaire. J'ai beaucoup d'engagement social et bénévole de mes compétences en stratégie et développement des affaires. Je reçois ce prix vraiment... Qu'est-ce que ça me fait au cœur ? Ça me fait chaud au cœur et je le dédie vraiment à ma maman, une femme qui s'est débrouillée pour sa communauté. C'est comme si elle recevait aujourd'hui à travers moi ce prix. À part ce prix, la soirée c'était un gala virtuel, 700 personnes connectées. Il y avait des prix de présence et un emploi de N6MA Québec a gagné le prix de Delance, les montres de Delance. Et le hasard fait que déontologiquement, puisqu'il est sponsor, ils ne peuvent pas prendre ce prix de présence. Trois jours après, le réseau des femmes d'affaires du Québec m'a appelée pour me dire qu'ils ont refait le tirage. Et j'ai gagné ce prix des montres de Delance d'une valeur de 3500 dollars avec mes initiales qui vont arriver de l'Allemagne la semaine prochaine. Vous imaginez la joie que j'aurais de porter cette montre. Et puis quand j'ai regardé l'histoire de la fondatrice, une belle histoire qui ressemble à Mami Kaya aussi. Elle aussi veut perpétuer l'œuvre de son père qui était dans les mondes, comme ce que je perpétue l'œuvre de ma mère dans le développement économique et durable. Alors madame Diallo, quand je regarde ce beau prix, prix Femmes d'affaires du Québec, finaliste 2020, bénévole fortement engagé, Diallo Abadji, groupe Mami Kaya, présenté par le réseau des femmes d'affaires. Ce beau prix-là, en tant que femme, si je vous demandais rapidement, quelles sont les femmes qui vous viennent en tête, qui sont vraiment leaders et qui sont importantes pour vous, à qui vous pensez ? Ce prix, je le dédie vraiment à ma maman, de tout ce qu'elle a fait, vraiment, s'il était présent dans ce concours. Elle y l'a, mais finalement, elle regarde. Je lui dédie vraiment. Mais les trois femmes qui m'inspirent vraiment, je vous parlerai d'abord d'une femme extraordinaire, une Québécoise, Chantal Bernadèche, qui vraiment, j'ai connue il y a trois ans, jour pour jour. Elle avait gagné le même prix, bénévole fortement engagée, avec l'association Verger d'Afrique, avec laquelle elle aide des femmes au Burkina, à faire des vergers communautaires. Une femme avec qui j'ai une très grande histoire. De ce jour-là, je l'ai tout simplement félicité sur Facebook. Elle m'a acceptée comme amie. Quelques jours après, je vendais ma voiture. Je l'ai mis dans Facebook. Elle a répondu qu'elle avait besoin d'une voiture. Je dis, moi, ma voiture, on m'a payé Hyundai. Elle m'a payée demain, je dois aller chez Hyundai pour la voiture. Par hasard, je lui ai posé la question, pourquoi vous avez besoin de la voiture ? Elle m'a dit qu'elle cherchait une voiture pour amener des ingénieurs d'Hydro-Québec à aller creuser des puits pour ces femmes. Je lui ai dit, waouh, c'est vraiment noble, ça. Donc, je vais garder la voiture tant que vous êtes venus. Je préfère vendre ma voiture pour cette cause qu'à vendre ça à Hyundai. Et elle devait venir le lendemain, il n'a pas pu... Et je lui ai rassuré que la voiture sera là tant qu'elle n'est pas venue. Elle est venue après Noël. C'était le coup de foudre. Elle avait fait un concours de L'Oréal, 10 000 dollars pour la voiture. J'ai dit sincèrement, la voiture vaut plus. Mais pour la cause, on fait chacun un effort. Et elle a fait un effort sur le prix. J'ai fait un effort sur la voiture. Et c'est ça qui nous lie jusqu'à présent. Donc, je me suis dit, si j'étais à VAR, vendre ma voiture à Hyundai, aujourd'hui, je ne serai pas là. Parce que c'est grâce à Chantal qui est derrière moi, qui m'a poussée. Quand elle a connu ce que je faisais avec le groupe Mamie Payal, elle m'a dit, c'est pareil que Verger d'Afrique, tu dois déposer ta candidature. J'ai déposé ma candidature. Et à chaque fois, elle a dit, ça n'a pas marché, mais repose-tu jusqu'à ce que... Donc, la leçon de morale que je vous donnais, le capital humain, les connaissances sont tellement importantes. Donc, c'est une relation vraiment qui est là et qui dure. Et je la remercie énormément. Une autre femme qui m'inspire vraiment, qui mérite quand même, Amina Djerba. Peut-être que vous êtes Camerounais, peut-être que vous la connaissez. Oui, Mme Djerba, que je connais, Frédé, qu'on salue. Oui, Mme Chantal, qu'on salue aussi. Et tous les finalistes aussi, qu'on salue, les royales. Oui, et j'ai une autre femme qui m'inspire aussi, Daniel Enkel. Madame Enkel, oui. Donc, c'est ça. Mais il y en a d'autres qui m'inspirent parce que depuis que j'ai commencé Mami Kaya, il y a énormément de femmes qui ont aussi lancé leur marque. Donc, c'est des jeunes qui arrivent qui m'inspirent aussi. Alors, oui, avec vraiment ce prix-là, je pense que vous allez encore plus inspirer le monde. Mais avant, vous avez eu d'autres prix. Rapidement, celui, ce prix-là, c'est lequel, ce prix-là ? Le prix, c'est le sommet mondial 4.0 au féminin, les femmes dans l'industrie avec Industria. Je l'ai gagné l'année passée. Mais il y avait aussi cette catégorie. Mais j'ai eu le prix d'exception et de coup de cœur. OK. Donc, cette catégorie n'était même pas sur la liste. Donc, voilà. Comment est-ce que la leader que vous êtes, la maman, la femme de maison et la mère de famille que vous êtes, comment est-ce que vous vous adaptez à cette situation-là ? La pandémie a touché tout le monde. Mais moi, ma vision sur la pandémie, après quand même plus de huit mois de pandémie, on doit quand même laisser l'économie vraiment... Le côté économique est très important. Ce n'est pas la même chose que le paludisme. Je suis africaine, vous êtes africain, on vit avec le paludisme, ça fait plus de 100 ans. On s'entend, mais on doit respecter les consignes et laisser l'économie rebondir là. Parce que le confinement, là, c'est de trop. En tant qu'entrepreneur, moi, ça m'a affectée pendant deux, trois mois. J'étais en rupture de stock de mes emballages. Donc, tout l'été, je n'ai pas travaillé avec ma maman. Et ça, c'est les confinements, les usures qui ont fermé et autres. Donc, à un moment donné, on doit... Donc, vous vous adaptez ? Oui, il faut pivoter d'une autre manière. Et actuellement, vu qu'on parle d'entrepreneuriat, quels sont, selon vous, les sept secrets, vos sept secrets pour la réussite en affaires ? La réussite en affaires, il faut être passionné. La passion. Oui, il faut aimer ce qu'on fait. Et c'est comme si on travaille et qu'on ne travaille pas. Moi, j'adore ce que je fais. La passion. La rigueur. La rigueur. La persévérance. Les deux ensemble. La rigueur et la persévérance. Oui, il faut vraiment persévérer. Parce que c'est très difficile. Il y a des moments très difficiles. Il ne faut pas lâcher. Ça ne peut pas être d'un seul coup. Il faut savoir demander de l'aide. Chercher de bonnes ressources. Consultation. Consultation. On ne peut pas être bon sur toute la chaîne de valeur. Donc, il faut chercher les bonnes ressources. Il faut de l'écoute. Il faut écouter. Il faut de l'écoute. Moi, je crois fondamentalement au benchmark. Le benchmark, là, c'est ma méthode. D'aller voir ce que ton industrie fait. Tu leur demandes. Ils te coachent. Ils te forment. C'est fondamental pour moi. La formation, suite au benchmark, la formation est capitale. Il faut se former. Il faut se former très régulièrement. Constamment. Constamment. Et puis, on est à six. Voilà. Le capital, il me est très important. Pour moi, le relationnel. Il faut être une personne très ouverte. Très ouverte. L'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Parfait. Donc, après les sept secrets de Mami Kaya, on va maintenant finir notre émission en lui posant une question afin qu'on se souvienne vraiment de tout ce que vous offrez et qu'on vous cherche si on a besoin de vous. Quels sont donc, en quelques mots, les services de Mami Kaya, on l'a déjà eu, de Johnny Conseil en Management ? Qu'est-ce que vous offrez, madame ? Moi, avec Johnny Conseil en Management, je m'occupe véritablement de tout ce qui est stratégie, développement des affaires. Ça fait comme cinq ans que je suis dans plusieurs forums économiques. Donc, je fais le lien entre le Canada et le Sénégal. Vraiment sur des opportunités d'affaires. Présentement, depuis deux ans, moi, personnellement, j'ai travaillé avec deux jeunes, Cher Giao et Séni Ning, dans un projet de plateforme numérique qui s'appelle Jarpiti. Hier, on a gagné même le prix avec le prix de l'innovation, le forum numérique au Sénégal, le prix du chef de l'État. Donc, Cher l'a gagné hier. Donc, voilà, c'est une plateforme informatique pour faire des levées de fonds de la formation, de l'entrepreneuriat. Ça, c'est juste un exemple que je donne. OK. Mais on fait du coaching, de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est ça. En dehors du prix de Jarpiti, Mamikaya vient d'accepter à l'incubateur entreprise de HEC. Le dernier mot. Le dernier mot, je vous remercie tout simplement de prendre le temps, de nous inviter, de nous donner de la visibilité. C'est très, très apprécié. C'est ça. Et je demande à tout le monde de s'engager, de l'engagement communautaire. Pour moi, c'est le développement économique durable. Les gens doivent s'engager. Si je vois les jeunes en Afrique prendre les bateaux et se noyer dans la mer comme ça, c'est des initiatives comme Mamikaya que tout le monde devrait faire, même si on est consultant, informatique ou autre. Franchement, tout le monde devrait avoir une activité comme ça. Parce que Mamikaya, moi, c'est mon pôle de développement durable de jeter un conseil en management. C'est une manière de redonner. Donc, je conseille vraiment à tout le monde à essayer d'entreprendre dans le social. Alors, voilà. On vient de terminer, comme vous venez de le constater, avec Madame Diallo Abadji, Mamikaya, comme on l'appelle, et bien sûr aussi de décisionner un conseil en management. Son pôle de développement durable, c'est l'engagement. On doit s'engager. On doit toujours s'engager. S'engager pour pouvoir aider, s'engager pour avancer, s'engager socialement et surtout aussi bénévolement car c'est ça qui fait notre communauté, c'est ça qui fait la vie, c'est ça qui fait les autres. En lui présentant nos félicitations pour ses prix dans le réseau des femmes d'affaires du Québec, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec notre prochain invité. Bye bye. Moi, c'est Florent Tchachoua de Wanda International. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501